Salut jeunes cinéastes d'animation, aujourd'hui je vais te raconter l'histoire du cinéma mais pas de n'importe quel cinéma, l'histoire du cinéma d'animation et je vais essayer de te faire comprendre pourquoi les images bougent. Tout d'abord animation vient d'un mot latin, je ne sais plus trop lequel, qui veut dire infuser la vie. Ah oui je m'en souviens, c'est anima qui veut dire l'âme, c'est à dire que tu donnes une âme à tes personnages. En somme, tu les rends vivants. Le cinéma a été inventé en 1896 par les frères Lumière mais avant ça, déjà à la préhistoire, les hommes cherchaient à recourir aux secrets de l'animation. Par exemple, dans des grottes préhistoriques, on a retrouvé plusieurs peintures rupestres où on peut voir les dessins se juxtaposer comme pour décrire un mouvement. Avant l'invention du cinématographe, un monsieur qui s'appelle Émile Reynaud a inventé un appareil appelé le praxynoscope théâtre. Il pouvait produire, sur le même principe que les grottes préhistoriques, des séquences animées à l'aide de bandes où sont dessinées les différentes phases de l'animation. Puis il a inventé le praxynoscope à projection en 1882. On peut dire qu'Émile Reynaud est un peu le précurseur de l'image animée. Le premier film de l'histoire du cinéma des frères Louis et Auguste Lumière date de 1896. Pour la petite histoire, lors de la première projection du tout premier film de l'histoire du cinéma, tout le monde est parti de la salle parce qu'ils avaient peur que le train leur fonce dessus. Pour terminer, je vais te poser une petite colle. Crois-tu que Blanche-Neige et les sept nains de Walt Disney est le tout premier film d'animation ? Moi, je le pensais aussi. Mais en fait non, il s'agit des aventures du Prince Ahmed de Lord Rieninger qui a été réalisée en 1926 alors que Blanche-Neige ne date que de 1937. Rares furent les femmes pionnières du cinéma d'animation. Rares furent encore les femmes qui ont été pionnières du cinéma. Ou alors on n'en parle pas vraiment. Lord Rieninger a marqué de son influence l'art cinématographique. Elle a notamment inventé la caméra multi-plane dont s'est servi Walt Disney par la suite, évidemment. Mais personne n'a su que c'était elle qui l'avait inventée. Toutes les techniques de cinéma d'animation que j'ai pu apprendre pendant ces six semaines de confinement sont donc tirées de l'imagination de cette réalisatrice, Lord Rieninger. C'est d'ailleurs ces techniques dont se servent les plus grands réalisateurs encore aujourd'hui. C'est pas tout mais tu sais comme d'habitude, moi je suis fatiguée. Bon, je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Surtout, sois prudent. N'hésite pas à regarder les aventures du Prince Ahmed qui sont disponibles librement sur internet. Et on se retrouve après les vacances pour des tutos ou alors en atelier direct. A bientôt.